Bonjour à toutes, bonjour à tous, CineZoom et la radio du cinéma en direct du Palais des Festivals. Alors nous parlons aujourd'hui pour les chroniques du 7e art, les chroniques de CineZoom, nous parlons aujourd'hui du film de Spike Lee, Black K. Clansman. Donc Black K. Clansman, c'est un petit peu un film qui nous a surpris, et en même temps c'est pas étonnant de la part de Spike Lee, il retrouve un petit peu son identité de réalisateur militant avec ce film-là. Et ce film nous parle justement du premier policier noir qui infiltre les membres du Ku Klux Klan pour pouvoir justement démanteler ce réseau. Et en même temps c'est le premier policier noir de l'histoire des Etats-Unis qui intègre la police, donc avec tout ce que cela implique. Le film est remarquable, c'est un coup de poing on peut dire, et en même temps il y a un petit peu d'humour. Mais je ne sais pas justement si à l'époque l'humour sur les personnes de couleur noire était pratiqué comme ça, donc c'est un parti pris de Spike Lee pour pouvoir faire mieux passer la chose. Et en même temps ce film est un film qui justement nous interpelle, et nous montre qu'il faut s'infiltrer de l'intérieur pour pouvoir combattre son ennemi. Alors là l'ennemi c'est le Ku Klux Klan et la police, il y a des gens aux Etats-Unis qui justement aussi combattaient à cette époque-là ce parti disons un petit peu extrémiste, cette secte qui était raciste. Et donc le problème c'était qu'il fallait justement rentrer à l'intérieur pour pouvoir les démanteler. Parce qu'avec leur calgoule c'est vrai qu'on ne savait pas tout ce qui se passait. Alors Spike Lee nous livre un film coup de poing, un film qui dénonce justement le racisme, la condition des Etats-Unis et ce qui était important aussi c'est qu'il compare à la fin du film, il compare cela avec l'administration Bush parce que toutes les mouvances nationales, et bien viennent de loin et là aux Etats-Unis ça vient du Ku Klux Klan. Et donc c'est vrai qu'on se pose des questions, on se pose des questions par rapport à ce que justement l'administration et le gouvernement de Donald Trump et bien est en train de mettre en place pour l'avenir. Ça veut dire que les démons sont toujours là et il faut toujours être vigilant. Donc Spike Lee, un film que je vous conseille vivement qui s'appelle Black K Kluxman. On se retrouve demain pour une autre chronique de CineZoom avec la Radio du Cinéma.